Vous le savez bien, ou le devez savoir, spectateur impatientissime, que quand les médecins veulent guérir un corps cacochime, ils commencent par la purgation de l'humeur pécante. Tout ainsi, votre impatience, qui m'indique une grande altération de cerveau, et que vous êtes travaillé la plupart d'une colique Saint-Maturin, servira de matière à ce petit discours, pour voir s'il y aurait moyen d'user de quelques cures palliatiques par belles petites remontrances. Je vous dis donc que vous avez tort, mais grand tort, de venir depuis vos maisons jusque d'ici pour y montrer l'impatience accoutumée, c'est-à-dire pour n'être à peine entré que dès la porte vous nous criez à gorge dépactée, « Commencez, commencez, commencez ! » Nous avons bien eu l'impatience de vous attendre à votre pied ferme, et recevoir votre argent à la porte, d'aussi bon cœur pour le moins que vous l'avez présenté, de vous préparer un beau théâtre, une belle pièce qui sort de la forge et est encore tout chaude, « Mais vous, plus impatients que l'impatience, ne nous donnez pas le loisir de commencer ! » À ton commencer, c'est pis encore. L'un tousse, l'autre crache, l'autre pète, l'autre riz, l'autre gratte son cul, il n'est pas jusqu'à m'essuyer les pages et les laquais qui n'y veulent mettre le nez, tantôt faisant intervenir des gourmades réciproquées ou faisant pleuvoir des pierres sur ceux qui n'en peuvent mais. Pour eux, je les réserve à leurs maîtres qui peuvent au retour, avec une fomentation des trivières appliquées sur leurs parties postères, éteindre l'ardeur de leurs insolences. Bon, je retourne à vous. Bon, ah, j'ai quasi oublié ce que je voulais dire. Ah, toutefois non, voilà. Il est question de donner un coup de bec en passant à certains péripathétiques, à ceux qui se promènent pendant que l'on représente. Chose aussi ridicule que de chanter au lit ou siffler à table. Toutes choses ont leur temps que diable. Toute action se doit conformer à ce pour quoi on l'entreprend. Le lit pour dormir, la table pour boire, l'hôtel de Bourgogne pour houir et voir, assis ou debout, sans se bouger, non plus qu'une nouvelle mariée. Si vous avez envie de vous promener, il y a tant de lieux propres pour se faire. Prenez vos pantoufles et allez vous ébattre jusqu'à Orléans. Vous ne serez point sujets aux poussades dans le grand chemin. Il est assez large et spacieux. C'est là de par Dieu que vous pourrez décliner Pélès, parler aux nus, discourir aux corneilles qui s'y trouveront désormais, sans nous interrompre. Vous répondrez peut-être que le jeu ne vous plaît pas. Ah, c'est là où je vous attendais. Et pourquoi donc y venez-vous ? Que n'attendez-vous jusqu'à Amène pour en dire votre rappelé ? Ma foi, si tous les uns ne mangeaient les charbons, je ne voudrais pas fournir la compagnie pour s'intectuer. Si on vous donne quelque excédent de pastoral où un moine ne trouverait tardir, celui-ci la trouve trop longue, son voisin trop courte. Et quoi se dit un autre, allongeant le col comme une grue d'antiquité, ni devrait-il pas mêler un intermède et des fêtes ? Apprenez la patience de moi ! Quoi, 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 quoi ? Si je ne suis pas avec des oreilles, j'entends là un cochon mal tué qui grogne, disant, voilà un plaisant docteur, il ne nous compte que des balivernes. Il doit confirmer son dire par quelques notables exemples de l'antiquité. Je le ferai bien, si le temps le permettait. Et je renverrai ce fermier de l'impatience au bonhomme Socrate, qui se laissait battre par sa femme. Le pauvre diable, après avoir un jour par elle été frotté et trié à double carillon, davantage reçut un pot de chambre sur la tête. Je savais bien, dit-il, qu'après le tonnerre viendrait la pluie. Patience vraiment remarquable et digne que vous l'imitiez, comme celui que l'oracle d'Apollon jugea le plus sage du monde. Je pourrais compter aussi celle du misérable Bélisère, lequel, de grands chefs de guerre, ayant les yeux crevés et réduits à demander son pain, se contenta de dire « Donnez un denier à celui que la vertu éleva mais que l'envie et la mauvaise fortune ont aveuglé. » Voilà parlé, cela. Voilà un beau miroir pour les hypocondriacs qui troublent la fête. Je vous en dirai davantage, mais je ne sais plus que deux mots de grec. « Anichouk » et « apichouk ». C'est-à-dire qu'il faut désormais devenir patient, ne vous dégoûter de bonne viande et nous assister de bien en mieux, cependant que je me recroqueville à l'impatience de vos seigneuries. Sous-titrage Société Radio-Canada